Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteur du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef Hauts-de-France. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode enregistré dans un lieu quelque peu inhabituel. Nous sommes à la maison d'arrêt de Béthune où nous enregistrons un épisode consacré à la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui constitue pour de nombreux détenus un dispositif au service de la préparation à la réinsertion. Nous allons tout de suite commencer avec Philippe qui sera suivi de François. Leur nom et leur voix ont été modifiés par respect pour la nécessaire confidentialité qu'impose leur détention. Philippe, bonjour. Comment avez-vous connu ce dispositif et quel est le parcours qui y mène ? La première fois, c'est en promenade. J'ai eu un co-détenu qui m'a expliqué qu'il participait à une VAE. Donc on en a discuté pendant une trentaine de minutes. Suite à ça, fin août, on a reçu les feuilles jaunes, les offres de formation. J'ai été convoqué par M. Athénian et puis M. Mattel. En fait, ils m'ont expliqué mon premier référentiel pro en m'expliquant comment on peut s'orienter vers un CAP, un BEP, un BAC pro, un BTS, un master, une licence. Donc suite à mon référentiel pro, on l'a étudié, je me suis orienté vers un BAC professionnel. C'est un BAC professionnel pour quel titre et pour quelles fonctions ? Préparation de commandes, réception, expédition, gestion des stocks et manutention. Est-ce un métier que vous avez déjà exercé ? Alors j'avais 23 ans de métier dans le domaine de la logistique. Je n'avais pas de diplôme jusque-là, j'avais seulement les KSS. Les KSS, ce sont des permis de conduite. L'employeur nous délivre une habilitation de conduite par la suite. C'est obligatoire. Les KSS ne sont pas obligatoires mais l'habilitation est obligatoire. J'ai travaillé 23 ans, j'ai été dans diverses entreprises. Et là, sur ma dernière entreprise, j'ai expliqué ma VAE. Donc voilà, ensuite, on plie par l'intermédiaire des ordinateurs un dossier. Un dossier qui prend énormément de temps. On a l'aide des formateurs, on a l'aide de diverses personnes qui sont aussi en VAE. On a aussi des recherches internet à faire. Mais ici, on ne peut pas le faire. Donc les enseignants sont là pour nous les retransmettre. Et c'est un parcours qui vous a pris combien de temps ? Alors moi, au bout de 8 ans, j'avais déjà mis tout sur papier au départ tout ça. Et petit à petit, je modulais avec les ordinateurs. Donc suite à ça, on établit correctement, on structure le dossier. Jusqu'à un jour où on nous dit, tiens, vous avez passé votre diplôme. Donc on passe devant un jury. Et après, on retransmet, ils nous posent des questions, on retransmet. Est-ce que vous vous êtes préparé à passer devant un jury ? Alors c'est un entraînement oral qu'on a avec les formateurs pédagogiques. Je pense qu'il est indispensable de s'entraîner devant les formateurs à des tests orales. Lors de l'entretien devant les jurys, tout s'est bien déroulé, malgré le stress. On imagine aujourd'hui que c'est vous qui en parlez aux autres détenus. Bien sûr, j'en ai déjà parlé à d'autres détenus en promenade. Quels sont les motifs, quelles ont été les motivations qui vous ont guidé tout ce temps ? Une valeur humaine pour moi, déjà ça. Parce que je ne savais pas que je pouvais accéder à un bac pro. Pour moi, c'était simplement un métier. Ce n'était pas... Il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait rien. Donc j'ai appris ici que je pouvais passer le diplôme. Et puis bien sûr, avec le diplôme, au sein de mon entreprise, je peux évoluer à un poste de technicien logistique, par exemple. Ou responsable logistique. Ce serait déjà une grande valeur pour moi d'accéder à ça. Bien sûr, cela permet de prendre confiance en ses capacités professionnelles. Énormément. Et sur le plan humain, beaucoup de connaissances avec les autres détenus. Parce que forcément, tout le monde ne passe pas un bac pro logistique. Donc voilà. Et bon, heureusement qu'il y a les formateurs. Et puis, eux aussi en soutien. Pour pouvoir accéder à tout ça, pour pouvoir obtenir un diplôme reconnu. On doit pouvoir vous féliciter. Je vous remercie. Mais moi déjà, je remercie énormément M. Attenuant, M. Moittel, Eric qui nous a également aidés aussi. Mes anciens co-détenus. C'est un ensemble. Et je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Ce qui est assez remarquable, c'est que tout le long de votre témoignage, vous ne cessez de valoriser le travail d'équipe. Oui, ce n'est pas simplement individuel. Je vous dis, heureusement qu'on a ces supports-là. Ces supports mains derrière et matériels. Une grande satisfaction. Philippe, merci. C'est François que nous accueillons maintenant. Bonjour. Vous avez eu un cheminement identique ou différent de votre côté ? Alors déjà, à la base, la VAE, elle n'était pas faite pour moi. En fait, j'ai connu la VAE en fait par rapport à mon ancien chef d'équipe. Comme le jean ne savait pas trop bien, il voulait justement faire une VAE pour avoir ses acquis en tant que chef. Mais moi, ça ne m'a pas du tout tapé dans l'œil. Je n'avais pas de vision comme quoi ça pouvait m'apporter quelque chose. Donc, je n'ai pas fait du tout de VAE. Et c'est seulement quand je suis arrivé en détention que j'ai, en parlant avec d'autres détenus, que ce soit en promenade ou à la douche, en faisant connaissance, qu'on demande « tu fais quoi ? » « Tu as bossé dans quoi ? » « Tu n'as qu'à niveau d'études ? » Tout ça, on s'enseigne sur les gens. Et justement, c'est les gens qui nous disent « Ah ben, tu as bossé dans ça ? Tu pourrais faire une VAE ? Tu pourrais avoir un diplôme ? » Et après, ça trotte dans la tête et on rencontre les bonnes personnes pour faire cette VAE. Et vous, justement, comment avez-vous effectué votre choix de diplôme ? Justement, c'est avec l'aide des enseignants. Vu qu'on arrive en VAE, on ne sait pas en fait comment ça fonctionne. Donc, on a un livret, on a un livret, on regarde en fait par rapport aux compétences qu'on a faites. Donc, par rapport à ce qui a été fait, moi en fait, il y en a ressorti un bac pilote de ligne de production. C'est pour gérer une ligne de production en fait. Et donc, c'est à partir de là où on voit si dans le référentiel en fait, tous les objectifs à atteindre, est-ce qu'on peut les remplir ? Si on peut les remplir, en fait, on peut passer le diplôme. Et c'est ce qui est arrivé pour moi, justement. Forcément, vous êtes passé devant un jury. C'est ça. Et justement, le centre de validation a regardé en fait pour voir si ça peut être validé, si on est bien dans les clous. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit à propos du jury. Vous l'avez rencontré physiquement ou est-ce que cela s'est fait en distanciel ? Tout se fait en visio et c'est très très simple. Donc, j'ai eu deux personnes professionnelles devant moi. J'étais tout seul. Et en fait, ça se passe en fait sur le question-réponse. On nous pose des questions, on répond. Et sur l'entretien de 20 minutes, il faut défendre son sujet. Il faut être professionnel. Et il faut montrer qu'en fait, dans le dossier, l'expérience qu'on lui a mise, qu'on a mise à l'intérieur du dossier, on est capable de le ressortir. Et bien sûr, vous êtes arrivée au terme de votre VA, elle a été validée. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'étais même très étonnée vu que les personnes, les professionnels en face, ont demandé en fait mon dossier, m'ont demandé en fait de prendre mon dossier en copie, en modèle, si vous préférez. Donc justement, en fait, c'est satisfaisant vu qu'en fait, on a un retour sur le travail qui a été fait. Et comment vous comptez l'utiliser désormais ? Alors là, ça peut avoir plusieurs choix. On peut déjà postuler en fait pour un travail vraiment dans ce domaine-là. Et après, en fait, si on peut postuler vers quelque chose de supérieur aussi. Il ne faut pas aussi s'arrêter à ça. On peut toujours aller de l'avant. En vous écoutant, j'imagine que comme Philippe, vous allez faire, et vous faites peut-être déjà, la promotion de la VAE. Tout à fait. Je ne connaissais pas la VAE en prison. D'après ce que les enseignants nous ont expliqué, ça n'a rien à voir. Le fait de travailler déjà à l'extérieur, on travaille tout seul. Donc on va rencontrer des difficultés. Il faut savoir rédiger le dossier tout seul. Il faut déjà avoir un certain niveau. Et c'est vrai que même si on a des difficultés ici, il y a les enseignants qui sont là en fait, qui nous filent un sacré coup de main sur la rédaction, la mise en page, relire, expliquer les choses. Donc moi, je dis que la VAE en prison, c'est un sacré coup de pouce pour s'en sortir plus tard. Pour terminer, est-ce que vous pouvez adresser un message à celles et ceux qui pourraient être encore un tout petit peu dans le doute ? Alors déjà, c'est pour l'obtention du diplôme. Et en fait, à partir de là qu'on a le diplôme, on peut évoluer. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. En détention, en fait, ça permet aussi de sortir de cellules et de ne pas rester ici à rien faire. En fait, on peut occuper son temps à quelque chose d'utile. On peut avoir des contacts. Et en fait, ces contacts, en fait, comme je parle des enseignants et d'autres personnes, et en fait, à partir de là, ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes et en fait, on peut faire des formations et on peut aller plus loin. Et donc, en fait, pour la réinsertion, c'est un plus. Parce qu'au niveau de l'arc, en fait, on a plusieurs cordes. Et après, le deuxième point aussi qui est très important, c'est que la VAE, en fait, elle permet de combler le trou qu'il va y avoir dans le CV. Donc, en fait, on peut justifier le temps de détention en disant, ben, je ne suis pas resté à rien faire. J'ai fait sans détention. Voilà. Un grand merci pour ce témoignage. Monsieur Attaignan, bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer votre fonction et votre rôle ? Alors, bonjour. Mon rôle est le suivant. En fait, je suis simplement responsable local de l'enseignement, géré par l'éducation nationale. Mais j'ai également le titre de responsable local de la formation professionnelle au sein de la maison d'arrêt. Comment la VAE s'est-elle révélée comme une évidence, si je puis dire cela ainsi ? Le constat qu'on avait fait il y a très longtemps avec un ancien proviseur était le suivant. C'est que dès qu'on voit des personnes arrivées qui demandent à participer à des cours, souvent, les tests sont des tests purement scolaires, je dirais. Et donc, les résultats sont assez décevants. Alors qu'on se rend compte que ces gens-là sont très souvent assez ingénieux. Donc, ça, c'était le premier constat qu'on avait fait. Le deuxième, c'est que généralement, on minimalise les compétences qu'ils ont acquises avant d'être entrés en prison, dans le cadre de leur travail, bien sûr. Et donc, cela tient peut-être du fait qu'on se tourne toujours vers la réinsertion, donc toujours vers le futur. Mais par contre, ce qui se passe dans le passé, souvent, ce n'est pas caché, mais on a tendance un peu à l'oublier. Le troisième constat qu'on faisait, c'est qu'effectivement, généralement, les personnes qui arrivent ici, l'illettrisme est assez développé quand même. Et donc, très peu de personnes ont des capacités à écrire facilement. C'est un obstacle qui est assez important dans le cadre de la rédaction d'un dossier de VAE. On comprend bien que vous représentez l'éducation nationale. Quels sont pour celles-ci les enjeux et les objectifs au travers de votre mission ? Les trois principaux sont, d'une part, la lutte contre l'illettrisme. En deuxième, l'évaluation du niveau de compétence. L'élévation du niveau de compétence, pardon. Et en troisième, la sécurisation des parcours. Nos précédents intervenants nous ont dit ne pas se priver de faire la promotion de la VAE. Et vous, comment faites-vous la promotion de l'offre de VAE ? Alors, pour inviter les personnes à passer la VAE, vous l'avez entendu, les témoignages sont parlants. D'autre part, on propose une offre de formation à chaque détenu qui entre en détention. Et par conséquent, la VAE apparaît clairement identifiée. Et ensuite, une fois que les candidats sont identifiés ou bien qu'ils se déclarent ? De là s'en suit, dans ce cas-là, une information collective. Parce qu'on ne veut pas engager les personnes dans des parcours de VAE qui sont relativement compliqués pour eux sans qu'ils en aient une parfaite connaissance de la formation. Donc, on leur propose une formation collective pour dire de bien préciser quelles sont les étapes qu'ils vont devoir suivre. Très bien. Il y a information. Et ensuite, quelles sont les étapes suivantes ? Il y a tout un parcours à suivre. Une fois l'information collective faite, si la personne s'inscrit dans la mesure VAE, on les reçoit en groupe et via les codes ROM, les répertoires opérationnels des métiers et de l'emploi. On leur propose d'analyser ça, voir où ils en sont, quel est le métier qu'ils ont effectué. On met ça en relation avec le code ROM. Dès qu'on a la fiche ROM, on sait exactement quels sont les diplômes qu'ils peuvent préparer. Et donc, à partir du moment-là, on a un répertoire de toutes les formations, de tous les diplômes d'éducation nationale et ils choisissent le diplôme pour lequel ils se sentent à l'aise. Alors, le gros avantage ici, c'est qu'ils ne vont pas se limiter à un diplôme si jamais ils hésitent entre le CAP ou le bac pro parce que la personne n'a jamais eu de diplôme dans sa vie. On peut leur proposer de passer les deux diplômes en même temps. Comment présenteriez-vous la plus-value de la VAE dans le contexte d'un travail pénitentiaire ? La grosse difficulté pour rentrer dans une VAE pour ces personnes-là, c'est l'écrit. Pas les écrits de 15 lignes ou de 20 lignes, c'est les écrits sur plusieurs pages, 20, 30, 40 pages. Comment structurer un dossier qui est aussi long pour eux ? Ça, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et là, je pense que l'éducation nationale a un rôle très important puisqu'on est vraiment au cœur de notre métier. C'est la lutte contre l'illettrisme, mais aussi contre les gens qui ne savent pas écrire. Il faut absolument leur donner les moyens. Et donc, le fait de les accueillir en groupe, jamais seul, c'est toujours une classe, 12, 12, 12, 15 personnes qui arrivent et tous travaillent ensemble et tout le monde s'entraide dans sa façon d'écrire, dans la façon de présenter le dossier, dans les schémas qui pourraient aider à la compréhension du dossier. Tout ça, ça se fait ensemble, en fait. Et c'est vraiment remarquable puisqu'on sent une ambiance hyper studieuse qui ressort de ce groupe-là. et qui fait que tout le monde avance en même temps. On a des BTS qui aident les gars qui font un CAP et parfois un CAP qui va aider quelqu'un qui a un BTS dans la façon de formuler les choses, dans la façon de dire les choses. La communication entre eux est très, très, très importante. C'est forcément un atout dans une perspective de réinsertion. Je pense que oui. De toute façon, c'est un peu comme à l'extérieur. À tout moment, on a un diplôme qui reconnaît le niveau de professionnalisme que chacun a. C'est peut-être qu'une plus-value pour eux en termes de reconnaissance de ce qu'ils savent faire pendant l'entreprise, en termes de salaire, d'évolution de carrière. Je dirais que là, il n'y a pas de différence avec l'extérieur. M. Attagnan, merci. Accueillons maintenant un autre acteur représenté aujourd'hui par Mme Émilie Delbreuve. S'il vous plaît, voulez-vous bien compléter cette brève présentation ? Émilie Delbreuve, je suis conseillère VAE pour l'éducation nationale. Je travaille pour le DAVA de Lille, qui est le dispositif académique validation des acquis. Chaque académie est dotée d'un DAVA et au national, la couverture est pleine. On est chargé de promouvoir, de sensibiliser, mais aussi de procéder aux études de recevabilité après ciblage des diplômes pour vérifier l'éligibilité des candidats pour entrer dans la démarche. Et on les suit aussi, on est toujours l'oreille disponible tout au long des parcours, même si, selon les académies, les accompagnements à la rédaction du dossier de validation sont différents. Ici, l'avantage qu'on a avec la maison d'arrêt de Béthune, ce sont justement ces professionnels en interne qui utilisent le support du dossier de validation comme un prétexte pédagogique aussi pour servir un peu leurs avancées, leurs progressions, notamment, comme le disait M. Attagnan, pour lutter contre aussi l'illettrisme et puis gagner en compétences. Vous évoquez la sensibilisation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en décrire le mode opératoire sous l'angle, évidemment, de l'acteur que vous représentez ? Alors ici, en maison d'arrêt, forcément, elle est quelque peu différente qu'à l'extérieur. Donc ici, on se repose beaucoup sur le travail des enseignants, M. Moittel, M. Attagnan, qui font ce travail de ciblage. Les collègues aussi qui interviennent dans le cadre de la formation professionnelle en interne qui viennent aussi déjà faire un petit travail de ciblage, donc de diplôme ou de certification. Il peut y avoir aussi, ce n'est pas que des diplômes. Moi, quand j'arrive, ce travail est déjà fait. Je conforte leur vision, leur choix. Et puis aussi, j'émets parfois des vigilances quand il y a des prérequis obligatoires, des choses qui seront nécessaires de présenter au jury pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme. Mais comme le disait M. Attagnan aussi, l'avantage, c'est qu'on peut travailler à l'envers aussi, en prison. C'est-à-dire que si l'expérience n'est pas attestée, mais elle existe, elle a été déclarée, eh bien, on peut commencer, comme le disait M. Attagnan, à travailler déjà le dossier de validation, profiter de ces temps en suspens pour avancer sur ce dossier. Et on se retrouve, nous, ensuite, après, à la sortie, avec le détenu, l'ancien détenu, pour compiler les éléments nécessaires à l'entrée dans la démarche, vérifier une enième fois l'éligibilité. Et là, les choses vont beaucoup plus vite, du coup. Le dossier aura été travaillé en amont. Revenons sur les jurys dont on a déjà parlé. Vous y participez ? Dans l'Académie de Lille, c'est le département examens et concours qui gère l'organisation des jurys. Nous, on procède à l'inscription des candidats, à la vérification des pièces et puis, voilà, aux prérequis qui sont obligatoires. Et on intervient surtout en post-jury, quand cela est nécessaire, lors d'une validation qui ne serait pas totale, où un candidat se voit octroyer certains blocs ou modules de compétences, mais pas l'intégralité du diplôme. On revoit le candidat armer des préconisations du jury pour voir ce qu'il faut mettre ensemble en place pour sécuriser le parcours et obtenir la certification dans sa globalité. Avec le recul que vous avez actuellement, pouvez-vous nous indiquer quelques-unes des conditions de réussite ? Les conditions de réussite, l'objectif, c'est de coller le plus possible au référentiel d'activité professionnelle du diplôme ou de la certification visée. À partir du moment où on couvre un minimum des 70% des attendus du diplôme, on peut se lancer sereinement dans la démarche. Le tout, c'est de réussir chronologiquement à expliquer comment on s'organise, quels outils on mobilise, quelles ressources partenaires, quelles relations on doit avoir, quels professionnels on est. À partir du moment où on arrive à mettre en mots ces activités, exercées dans des situations de travail très pratico-pratiques, après, c'est au jury de faire le travail de correspondance avec les attendus du diplôme. Madame Delbreu, merci pour votre témoignage. Nous avons également parmi nous un autre acteur contributif au projet de VAE. S'il vous plaît, voulez-vous vous présenter et présenter votre structure ? Bonjour à tous, c'est Vrin Ospier. J'interviens pour le Greta Grand-Artois, qui est un groupement d'établissement qui intervient au sein de la maison d'arrêt dans le cadre du PPIP, du programme personnalisé d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Parallèlement, moi, je suis également conseillère à la VAE, ce qui me permet auprès des bénéficiaires de pouvoir peut-être en échanger sous un angle un peu différent et dédramatiser un petit peu cet outil, comme on pourrait le voir, puisque c'est quand même quelque chose qui fait peur, dans la mesure où ça demande réellement un investissement personnel sur une certaine durée et où le rapport à l'écrit peut être une des premières barrières. Une fois celles-ci tombées, je pense que les bénéficiaires s'investissent pleinement. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est cet esprit d'équipe et de cohésion qui est très, très présente et qui est vraiment un atout supplémentaire par rapport à une démarche qui peut être faite à l'extérieur, où là, chacun mène sa barque comme bon le semble, avec le temps qui lui est imparti, mais seul. Ici, vraiment, je pense que vous avez pu le voir, il y a vraiment cet esprit d'équipe qui est très, très important et qui permet peut-être, des fois, quand on aurait tendance à baisser les bras, voire à décrocher, et bien justement, à dire à son collègue « Allez, on y va ! » et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Pour compléter, pouvez-vous présenter votre rôle auprès des détenus ? Alors, mon rôle et ce que je peux apporter aux détenus, c'est un rôle purement informel dans un premier temps, de dire « Voilà, par rapport, et au regard de votre parcours professionnel, au regard de votre expérience, vous auriez la possibilité d'obtenir un diplôme sans devoir repasser, entre guillemets, par les bancs de l'école qui, pour certains, sont réellement un frein. » Dans ce cas, j'en échange avec la personne, donc j'explique dans les grandes lignes la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour mener à bien cette VAE et pour obtenir un diplôme. Et si la personne semble volontaire d'accord, bien sûr, avec son accord, j'en réfère aux collègues, ici présents, en l'occurrence, à M. Attagnan. Et de quelle manière recevez-vous les candidats ? Alors, moi, je les reçois en parallèle, de manière individuelle, c'est-à-dire que là, c'est plus une démarche de chaque bénéficiaire qui souhaite être informée sur le PPIP, en l'occurrence. Et dans le cadre de cet entretien, après échange et après entretien, on se rend compte que la personne a une expérience professionnelle à part entière qui pourrait être valorisée par un diplôme et on lui propose. C'est un outil dont il dispose après. Auriez-vous un dernier mot pour conclure, s'il vous plaît ? C'est toujours intéressant de pouvoir essayer de donner le plus de moyens possibles aux personnes pour qu'ils puissent mettre toutes les chances de son côté pour son insertion au sens large futur, que ce soit son insertion professionnelle comme personnelle, parce que ça permet aussi à chaque individu, je pense, de travailler sur soi et d'être reconnu en tant que tel, non seulement au regard de ses compétences, mais également peut-être aspiré à des postes de niveau supérieur ou à une valorisation de soi qui est, à mon sens, importante. Ce podcast touche désormais à sa fin. Un grand merci à l'ensemble de nos intervenants du jour. Un grand merci à nos auditeurs qui nous sont toujours fidèles. Cet épisode sera disponible sur le site internet du C2RP comme sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 podcast sur vos plateformes préférées. Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada